Et bonjour ! Dimanche prochain, c'est le premier tour des élections municipales. Mais savez-vous comment fonctionne ce scrutin ? Ça tombe bien, on va en parler. Alors posez-vous dans votre canapé, avec un petit café, un petit plaid, une guimauve, et détendez-vous car aujourd'hui, on s'attaque au fonctionnement des élections municipales. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez voter pour les conseils municipaux de votre commune. Alors déjà, quand je dis vous, ça dépend. Peuvent aller voter aux élections municipales tous les citoyens français et les ressortissants des états membres de l'Union européenne, âgés de 18 ans et plus, et inscrits sur les listes électorales. Et vous allez voter pour qui ? Eh bien des citoyens français, âgés de 18 ans et plus, électeurs de la commune, ou payant des impôts locaux de celles-ci. Ils doivent avoir aussi satisfaits aux obligations militaires, c'est-à-dire le service militaire pour les plus vieux, ou le recensement et la JAPD ou JDC pour les plus jeunes. Peuvent aussi être candidats des ressortissants des états membres de l'Union européenne, inscrits sur les listes électorales, y payant des impôts locaux de celles-ci, et n'ayant pas été déchus de son droit d'éligibilité de son état d'origine. C'est pas la fête du slip non plus. Pour les citoyens britanniques, eh bien comme ils ne sont plus des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, et ils ne peuvent plus ni voter, ni se présenter aux élections municipales françaises. Dans un autre registre, ne peuvent pas se présenter aux élections municipales les militaires, les policiers ou les directeurs des établissements publics de santé, dont l'établissement ou le lieu d'affectation se situe dans la commune. De la même façon, les agents salariés de la commune ne peuvent pas non plus se présenter. Enfin, dans les communes de moins de 500 habitants, il ne peut pas y avoir deux personnes de la même famille élues au sein d'un même conseil municipal, conjoints non compris. Maintenant, du côté du mode de scrutin, on a deux cas de figure. Soit votre commune comprend plus de 1000 habitants, et dans ce cas-là, ça sera un scrutin de liste proportionnelle avec prime majoritaire à deux tours. Soit votre commune comprend 1000 habitants au moins, et dans ce cas-là, ça sera un scrutin majoritaire, plurinominal, avec panachage à deux tours. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais ne paniquez pas, on va illustrer tout ça. Prenons pour le premier cas de figure l'exemple de WIP, petite cité de caractère de 17 000 habitants, située dans le département du Nord. Le scrutin y est donc deux listes, proportionnelles avec prime majoritaire à deux tours. Si je reprends ces termes dans l'ordre, 1, le scrutin est dit de liste, car plusieurs listes sont présentées au choix des électeurs. Dans notre cas de figure, on aura vivre WIP, WIP ensemble, WIP demain. Chaque liste compte autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Comme WIP compte 17 000 habitants, la loi stipule que son conseil municipal dispose de 33 sièges. Chaque liste présentera donc au minimum 33 candidats, et la loi leur permet aussi de présenter deux candidats supplémentaires en guise de remplaçant en cas de démission au cours du mandat. Les candidats sur les listes sont ordonnés de 1 à 33. La loi impose depuis 2014 que ces listes respectent la parité entre les femmes et les hommes, avec une alternance femme-homme ou homme-femme, dans l'ordre de la présentation des candidats. 2. Le scrutin est dit proportionnel avec prime majoritaire. Ça signifie que la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés obtient automatiquement la moitié des sièges au conseil municipal. Les autres sièges sont répartis proportionnellement à la plus forte moyenne entre les listes, en fonction du nombre de voix exprimées recueillies par chacune d'elles. Pour schématiser tout ça, reprenons notre exemple de WIP. La commune compte 17 000 habitants, dont 12 000 électeurs inscrits. Le jour du vote, 9 500 exprimaient leurs voix. Donc ça ne compte ni les abstentionnistes, ni ceux qui ont voté blanc, ni ceux qui ont voté nul. La liste vivre WIP, portée par Théo, a recueilli 2 500 voix. La liste WIP Ensemble, portée par Valentine, a recueilli 6 000 voix. La liste WIP Demain, portée par Jennifer, a quant à elle recueilli 1 000 voix. Aussi, la liste de Valentine a recueilli 63,15% des suffrages exprimés, celle de Théo, 26,31% et celle de Jennifer, 10,52%. Avec une majorité absolue, la liste WIP Ensemble de Valentine remporte d'ores et déjà 17 sièges au conseil municipal. Les 16 autres sont répartis entre les trois listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Là aussi, pas de panique, voilà la méthode pour calculer tout ça. D'abord, on va calculer ce que l'on appelle le quotient électoral, qui représente combien de voix vaut un siège. Pour le calculer, on divise le nombre de voix exprimées par le nombre de sièges restant à répartir. Dans notre exemple, ça donne le calcul suivant, 9 500 voix exprimées divisé par 16 sièges restant à répartir. Et ça vous donne la valeur de 593,75. En gros, ça voudra dire que les 16 sièges restants valent individuellement 593,75 voix. Et ensuite, pour savoir combien de sièges il faut attribuer à chaque liste, on divise le nombre de suffrages exprimés pour chaque liste par le quotient électoral. Ce qui vous donne donc le calcul suivant. Pour la liste Vivre Whip de Théo, ça fait 4,21. Pour Whip Ensemble porté par Valentine, ça vous fait 10,10. Et enfin, pour Whip Demain porté par Jennifer, ça vous fait 1,68. Alors bien entendu, on ne va pas donner 4,20 qui est un siège à la liste de Théo, 10,10 sièges à la liste de Valentine et 1,68 sièges à la liste de Jennifer. Comment on fait pour obtenir un chiffre rond ? Tout simplement, on arrondit à l'anti inférieur. La liste Vivre Whip de Théo obtient 4 sièges. La liste Whip Ensemble de Valentine obtient 10 sièges. Et la liste Whip Demain de Jennifer obtient 1 siège. Si vous avez suivi jusque là, vous aurez compté qu'on a seulement réparti que 15 sièges sur les 16. Comment on fait pour attribuer le dernier ? Et bien tout simplement, on implique la méthode de la plus forte moyenne. D'où la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Alors comment on va faire ? Et bien la méthode est la suivante. On attribue fictivement à toutes les listes le siège restant. Et on divise le nombre de suffrages exprimés pour chaque liste par ce nombre total de sièges. Le résultat que l'on obtient est la moyenne du nombre de suffrages exprimés pour chaque siège attribué à chaque liste. Et la liste dont la moyenne de suffrage est le plus élevée obtient le ou les derniers sièges. La liste qui a la plus forte moyenne est celle de Valentine avec 545,45 voix. La liste de Valentine obtient donc le dernier siège. Au total, à l'issue de ce premier tour, les sièges ont été répartis comme suit. Vivre Whip de Théo obtient 4 sièges. Whip Ensemble de Valentine obtient 28 sièges. Et Whip Demain de Jennifer obtient 1 siège. 3. Le scrutin est dit à 2 tours. Et oui, car dans le cas de figure où aucune liste n'obtient la majorité absolue au premier tour, eh bien il faut organiser un second tour. La première règle, c'est que seules les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second tour. Les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés ne peuvent pas se maintenir au second tour. Par contre, elles peuvent fusionner avec les listes qui, elles, se maintiennent au second tour. À ce second tour, on garde les mêmes règles de répartition et d'attribution des sièges. À la différence que cette fois, l'attribution de la moitié des sièges du conseil municipal sera pour la liste qui aura obtenu la majorité relative des suffrages exprimés. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. La commune compte 17 000 habitants dont 12 000 électeurs inscrits. Le jour du premier tour, 9 500 ont exprimé leur voix. La liste Vivre Whip de Théo obtient 4 500 voix. La liste Whip Ensemble de Valentine a recueilli 4 100 voix. Et la liste Whip Demain portée par Jennifer obtient 900 voix. Aussi, la liste de Théo dispose de 47,36% des suffrages exprimés, celle de Valentine 43,15% et celle de Jennifer 9,47%. Les listes de Théo et Valentine sont au coude à coude, mais aucune n'a obtenu la majorité absolue. Il faut donc organiser un second tour. Seules ces deux listes peuvent se maintenir au second tour. Pour celle de Jennifer, comme elle n'a pas recueilli plus de 10% des suffrages exprimés, elle ne peut pas se maintenir au second tour. Par contre, elles peuvent fusionner avec l'une des deux listes qui se maintiennent au second tour. Au cours de la nuit du 15 au 16 mars, un accord est trouvé entre les listes de Valentine et de Jennifer. Les deux têtes de listes décident alors de fusionner leur liste et de porter une nouvelle liste qui aura pour nom Whip Ensemble Pour Demain. Le 22 mars, les habitants de Whip retournent aux urnes et le dépouillement donne le résultat suivant. Le jour du vote, 9 450 voix ont été exprimées. La liste Vivre Whip portée par Théo n'a recueilli que 4 350 voix. Et la liste Whip Ensemble Pour Demain portée par Valentine et Jennifer a quant à elle recueilli 5 100 voix. En suivant les mêmes règles d'attribution et de répartition des sièges que dans l'exemple précédent, on obtient le résultat suivant. Vivre Whip de Théo obtient 7 sièges et Whip Ensemble Pour Demain obtient 26 sièges. Ce mode de scrutin ne permet pas une véritable représentation de toutes les sensibilités d'une commune. Mais il a avant tout été pensé pour donner une majorité large à une équipe municipale pendant 6 ans afin que celle-ci puisse mener à bien son programme pour la commune. Il permet surtout aux listes opposantes d'obtenir une représentation au conseil municipal pour contrôler l'action de la liste majoritaire. L'attribution des sièges se fait dans l'ordre de la liste. Aussi dans notre dernier exemple, ce sont les 7 premiers candidats de la liste de Théo et les 26 premiers candidats de la liste de Valentine et Jennifer qui siégeront au conseil municipal. Si quelques-uns de ces candidats démissionnent en cours de mandat, ce seront les candidats suivants sur la liste qui prendront leur place et ainsi de suite jusqu'à ce que la liste soit épuisée. Pour l'autre mode de scrutin, imaginons que Whip est une petite commune rurale de 60 habitants située dans le département du Tarn. Le scrutin y est donc majoritaire, plurinominal, avec panachage à deux tours. Là aussi, si je reprends ces termes, 1, le scrutin y est dit plurinominal, car on ne vote pas pour des listes mais pour des candidatures individuelles. Après, des candidats peuvent se présenter ensemble, groupés, sur une même liste, mais le décon des voix se fera individuellement. À Whip, commune de 60 habitants, 7 sièges sont à pourvoir au conseil municipal. Au premier tour, je décide de me présenter, ainsi que Théo et Valentine, tandis que Jennifer et Virginie se présentent ensemble sur une même liste, ainsi que deux autres groupes de deux tipeurs. 2, le scrutin est dit avec panachage. Le jour du vote, vous choisirez entre plusieurs bulletins, portant chacun soit le nom d'un seul candidat, soit le nom de plusieurs candidats. Dans notre cas de figure, vous trouverez au bureau de vote 6 bulletins. Celui de Théo, celui de Valentine, le mien, celui de Jennifer et Virginie, celui des deux premiers tipeurs, celui des troisième et quatrième tipeurs. Dans l'enveloppe, vous pourrez mettre les bulletins de votre choix. Mais par exemple, si vous voulez voter seulement pour Théo et pour Jennifer, vous allez avoir un problème, puisque sur le bulletin de Jennifer, il y a aussi le nom de Virginie. Alors, pour voter seulement pour Jennifer, et non pour Virginie, puisque je vous le rappelle, ce sont des candidatures individuelles, même si elles se présentent sur un même bulletin, c'est que vous prendrez le bulletin de Jennifer et Virginie, vous rayerez le nom de Virginie, vous rajouterez à l'écrit le nom de Théo, et vous mettrez ce bulletin dans l'enveloppe. Au dépouillement, une voix sera comptée pour Théo et pour Jennifer, mais pas pour Virginie. Encore une fois, le principe est le suivant, les candidatures sont individuelles, même si elles se présentent ensemble. 3. Le scrutin est dit majoritaire, car pour être élu au conseil municipal, les candidats doivent recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Reprenons notre exemple de WIP. Encore une fois, on ne compte ni les abstentionnistes, ni les votes blancs, ni les bulletins nuls. Théo recueille 22 voix, Valentine 15, Jennifer 25, Virginie 19, moi 17, le premier tipeur 12 voix, le second tipeur 10 voix, le troisième tipeur 5 voix, et le quatrième tipeur 2 voix. Je suis désolé pour eux. Sont élus au premier tour, Théo avec 59,45% des suffrages exprimés, Jennifer avec 67,56% des suffrages exprimés, et Virginie avec 51,35% des suffrages exprimés. Les autres candidats doivent repasser au second tour, car ils n'ont pas obtenu la majorité absolue. 4. Le scrutin est dit à deux tours, car s'il reste des sièges à pourvoir et que des candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour, eh bien on organise un second tour. Les règles sont les mêmes qu'au premier tour, mais cette fois il faut obtenir la majorité relative. Dans notre exemple, le 22 mars, les habitants de WIP ont voté comme suit. La commune compte toujours 60 habitants, dont 45 électeurs inscrits, et le jour du vote, 32 électeurs ont exprimé leur voix. Valentine recueille 18 voix, Jean recueille 17, le premier tipeur en recueille 15, le second tipeur 14, le troisième tipeur 5, et le quatrième 2. A l'issue du second tour, sont élus au conseil municipal, Valentine, les deux tipeurs, ainsi que moi-même. Étant donné leur faible score et qu'il n'y a plus de sièges à pourvoir, les troisième et quatrième tipeurs ne sont pas élus. Sachez que si vous n'avez pas présenté votre candidature au premier tour, vous pouvez le faire au second tour, mais seulement si le nombre de candidats au premier tour était inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Une fois que le conseil municipal est élu, il doit se réunir obligatoirement entre le vendredi et le dimanche qui suivent le second tour des élections municipales. Le conseil municipal élit alors le maire parmi ses membres. C'est ce qu'on appelle le troisième tour des élections municipales. Le vote au conseil municipal se fait au cours de deux tours, mais peut aussi se prolonger sur un troisième tour. Pour être élu maire, un candidat conseiller municipal doit recueillir la majorité absolue des voix du conseil municipal au cours des deux premiers tours. Si ce n'est pas le cas, en ce cas-là, il est élu à la majorité relative au troisième tour. Dans les communes de plus de 1000 habitants, le maire est bien souvent la tête de liste ayant obtenu la majorité des sièges au conseil municipal. Dans les communes de 1000 habitants au moins, la question reste plus ouverte et ça dépend surtout des personnalités et de la notoriété des candidats à la fonction. Depuis 2014, la fonction de maire n'est plus cumulable avec celle de parlementaire, c'est-à-dire député de l'Assemblée nationale, député du Parlement européen ou sénateur. Par contre, un parlementaire peut tout à fait être conseiller municipal. Pour les ministres, rien ne les empêche d'être maires, mais l'usage veuille qu'ils ne cumulent pas ces deux fonctions. C'est par exemple jusqu'à demander l'actuel premier ministre Edouard Philippe à ses ministres candidats. Hop 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 hop, attendez, ça n'est pas fini. Les élections municipales ne servent pas qu'à élire les conseillers municipaux. Elles servent aussi à désigner les conseillers communautaires. D'où leur nom d'élection municipale et communautaire. Vous vous demandez sûrement ce que sont les conseillers communautaires. Eh bien, il s'agit des conseillers qui siègent dans les conseils communautaires des intercommunalités, c'est-à-dire des communautés de communes, des communautés d'agglomérations, des communautés urbaines ou des métropoles. Là aussi, leur désignation dépend de la taille de la commune. Dans les communes de plus de 1000 habitants, chaque liste présente parmi ses candidats au conseil municipal, des candidats au conseil communautaire. Et la répartition des sièges au conseil communautaire s'effectue de la même manière que les sièges au conseil municipal. Dans les communes de 1000 habitants au moins, les sièges au conseil communautaire sont attribués aux élus du conseil municipal dans l'ordre du tableau. C'est-à-dire d'abord le maire, puis le premier adjoint, le deuxième adjoint, le troisième adjoint, etc. Voilà, je pense que désormais vous avez tous les outils qu'il vous faut pour suivre les résultats des élections municipales de dimanche prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura permis de mieux appréhender ce scrutin qui apparaît parfois assez compliqué. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir par un petit pouce bleu, un petit partage, à parler de nous à votre entourage, à votre maire, à vos conseils municipaux, à vos candidats dans votre commune. Et si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous, mettez la notification, suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, venez discuter avec nous sur Discord. Allez sur ce, allez voter, des gros bisous et à bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501